bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une prise en main de la skoda kamik auto gm c'est une vidéo inédite chaque semaine alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos si vous souhaitez visionner une vidéo de présentation globale pour ce véhicule je vous invite à aller regarder notre vidéo dédiée ici on va faire la prise en main de ce véhicule donc on est sur un modèle essence de 110 chevaux en finition ambition tout comme le modèle de présentation c'est juste que la couleur de carrosserie n'est pas la même ici on est sur une carrosserie noir magic nous voici donc à l'intérieur du véhicule pour vous présenter dans un premier temps son habitacle donc au niveau de la sellerie on est sur du tissu donc de la finition ambition noir avec des surpiqûres à quadrillage grise et des surpiqûres marron glacé notre planche de bord va être pareil noir en plastique avec des effets au toucher ici on va retrouver notre volant avec pas mal de fonctions de réglages etc derrière on va avoir un écran numérique pareil sur notre console centrale j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure on va retrouver un écran tactile de 8 pouces avec pas mal de fonctionnalités également donc on va se concentrer tout d'abord sur notre volant donc volant en cuir comme je vous le disais il ya pas mal de fonctions donc on peut notamment régler notre volume notre limiteur régulateur de vitesse et puis pareil pour changer notre radio etc derrière on va avoir notre compteur entouré de chrome avec un petit écran numérique pareil on va pouvoir changer les informations qu'il ya dessus derrière on va avoir pareil notre règlement de régulateur de vitesse et puis ici pour les essuie-glaces ici on va avoir notre écran 8 pouces avec la fonctionnalité avec fils apple carplay android auto on a deux branchements juste ici et puis on va pouvoir régler pas mal de paramètres du véhicule sur cet écran aussi juste en dessous on va avoir un autre clim automatique bizone ici du rangement notre boîte vitesse qui est automatique avec par contre un frein à main manuelle ici des portes gobelets et une prise 12 volts avec aussi un accoudoir en centrale à noter qu'en option sur ce véhicule on a le pack hiver avec les sièges avant chauffants et la buse de lave glace chauffante également pour s'installer correctement au volant les réglages du siège vont se faire manuellement on a une commande en dessous à droite pour régler le siège en profondeur ici pour régler la hauteur et on a une petite molette juste là pour régler nos lombaires le démarrage du véhicule se fera avec la clé et puis en termes d'aide à la conduite on va avoir pour les véhicules équipés de boîtes automatiques uniquement l'aide au démarrage en côte sinon on aura le régulateur de vitesse adaptatif incluant le limiteur de vitesse le lane assist mais aussi les aides les radars pardon de stationnement avant et arrière à l'arrière on a trois places on a pas mal d'espace on va avoir ici au centre nos bus d'aération des rangements du côté des sièges nos poignées de maintien avec des crochets pour accrocher des cintres et puis on va avoir notre banquette qui sera rabattable en deux tiers un tiers c'est désormais la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos questions vos remarques en commentaire n'hésitez pas non plus à liker la vidéo à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo